Chaque fois que nous sommes confrontés à une crise, on nous rappelle aussi cette vérité inconfortable, l'impact de la crise est extrêmement inégal. C'est également le cas avec cette pandémie que nous traversons, où les mesures de confinement ont entraîné récession économique, chômage de masse, détérioration des conditions de travail, augmentation des inégalités et exclusion sociale. Les statistiques sont déprimantes. Selon l'Organisation internationale du travail, au quatrième trimestre de 2020, le nombre d'heures de travail dans le monde a diminué de 4,6%. Cela représente 130 millions d'emplois à plein temps, et ces pertes ont été près de quatre fois plus importantes que pendant la crise financière de 2008. Pour ne rien arranger, les services de santé et les services publics de nombreux États membres sont toujours affectés par des mesures d'austérité. Et ces États membres ne sont donc pas en mesure de fournir des services de santé adéquates à la population et de protéger les travailleurs des secteurs de santé et des soins. Nous ne devrions pas nous préoccuper uniquement de profit et de stabilité et de croissance. Il est clair que l'Union ne pourra surmonter la crise et se préparer aux crises futures que si nous construisons des économies plus résilientes sur un plan social, économique et environnemental. Il suffit de jeter un coup d'œil dans les rues. Il y a encore au moins 700 000 personnes dans l'Union qui dorment dans la rue ou dans des centres d'hébergement pour sans-abri. Avec le groupe des Verts, nous demandons à la Commission de prendre des mesures fondées sur des preuves en développement des indicateurs sur le sans-abrisme et dans un cadre pour suivre les progrès et faire des comptes rendus au Parlement. Et nous devons faire plus et nous devons le faire maintenant. Merci. Merci.